Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les derniers achats. Ce week-end on est parti dans la famille de mon copain à Avignon et on a fait quelques magasins d'occasion, on a trouvé pas mal de choses. Très très peu de jeux pour cette fois mais pas mal de mangas d'occasion, on a trouvé des trucs qui nous faisaient plaisir. J'aurais voulu vous filmer ça avant, ces achats datent de samedi mais j'ai eu des bilans lecture à vous faire presque tous les soirs. Tous les soirs, pas presque d'ailleurs, cette semaine. Donc désolé, un peu tardivement on se retrouve pour voir tout ça. On commence par les achats de mon copain pour 15€. Il s'est trouvé cet artbook Naruto dans une petite boutique de mangas d'occasion. Il y avait aussi des choses neuves dont cet artbook qui était totalement neuf sous blister. Donc voilà, édité chez Kana. Il était très très content, ça faisait un moment qu'il voulait compléter sa collection Naruto. C'est lui qui aime tout particulièrement Naruto de nous deux. Donc voilà. Il a ensuite trouvé ce jeu sur Wii qui s'appelle Mad World. Moi je ne connaissais pas du tout mais lui il avait déjà eu l'occasion d'y jouer avec un ami à l'époque où nous avions tous la Wii dans notre salon. C'est un jeu de joueurs qu'il avait beaucoup apprécié. Donc pourquoi pas essayer avec lui. En tout cas je ne connaissais pas du tout. Dites-moi si vous vous connaissiez. Pour le coup, pour moi ça va être une découverte totale. On finit ses achats avec le 17ème tome de Dragon Ball. Donc édité chez Glena. Il a envie de compléter totalement la perfect édition de Dragon Ball. Donc dès qu'il croise des tomes, il les prend. C'est le premier qu'il a trouvé en occasion. Mais il a bon espoir de pouvoir compléter au mieux ça. Donc voilà, quand on aura des occasions d'avoir des tomes de la perfect édition de Dragon Ball en bon état, je pense qu'il les prendra. Pour ma part, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 de Pétale de Réincarnation. Édité chez Comikou. Le premier tome est toujours dans ma pile à lire d'achat. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'arrive toujours pas à avancer ma pile à lire d'achat. Je n'ai pas pu y toucher depuis septembre. Parce que je n'arrive pas à finir ma pile à lire de Service Presse. Mais j'ai bon espoir de la finir. Vu qu'on reçoit moins de Service Presse l'été. Et de pouvoir commencer cette série et beaucoup d'autres. Donc voilà, déjà les 3 premiers tomes pour me faire un avis sur Pétale de Réincarnation. Et je verrai si j'ai envie de continuer ou pas. Également chez Comikou, j'ai trouvé les tomes 3 et 5 du titre Les Tisserands de la Vérité. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Il me manquera le tome 4 pour compléter ce titre. Mais voilà, ça me donnera l'occasion de pouvoir continuer. J'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. Donc je suis assez queuse de découvrir la suite. Et on termine avec le gros achat que j'ai laissé dans son emballage fort pratique. Il s'agit de la série complète en 12 tomes de Fruit Basket. Donc les doubles tomes éditées chez Delcourt. J'avais très très envie de lire Fruit Basket après l'énorme coup de coeur que j'ai eu pour l'anime que j'ai regardé l'année dernière. Et là, pour une fois que la collection se présentait complète, en très très bon état. Ils ne sont pas jaunis, pas cornés, rien. Je me suis dit allons-y. Et donc voilà pour cette intégrale de Fruit Basket en double édition. Je suis très très contente. Et j'ai également reçu la manette de Switch Pro Zelda Tears of the Kingdom. C'est ma première manette de Switch Pro. Jusqu'ici, je joue avec les Joy-Con. Et je vous avoue que j'en ai un peu marre des Joy-Con Drift qui arrivent très très souvent sur mes Joy-Con. Donc je me suis dit pourquoi pas allons-y pour une manette de Switch Pro. Je verrai si je préfère ou pas. En tout cas, ce sera à tester pour moi. Je testerai ça. En ce moment, je suis en train de jouer à Toppoint Campus. Et ce sera sûrement plus pratique avec la manette. Je verrai ça. Et donc voilà pour les quelques achats de ce week-end. On a trouvé pas mal de choses d'occasion. Mais finalement, beaucoup de mangas. Pour les prix, les tomes que j'ai prises étaient à 5€. Je ne sais pas du tout combien mon copain a payé le tome Dragon Ball. Je ne me rappelle plus. Et les tomes de Fruit Basket, c'était 100€ le lot. On observe vraiment une nette augmentation sur le prix des mangas d'occasion. Mais bon, que voulez-vous ? C'est toujours d'un fond moins cher que le neuf. Et ça permet de ne pas acheter que du neuf. Et de donner une seconde vie aux choses. Mais voilà. Oh, c'est chiant ça. Dites-moi si vous avez lu certaines de ces séries. Si vous comptez en lire certaines. Si elles vous intéressent. Également pour Fruit Basket qui est là. Qui est très très lourd. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous fais des bisous tout le monde. Merci. Merci.